Bonjour, bienvenue à l'École nationale supérieure de création industrielle. Nous allons conclure cette session de soutenance du Master spécialisé Sustainable Innovation by Design d'automne avec l'audition de Keltoum Ziani. Bonjour Keltoum. Elle va être entendue par le jury composé de Pauline Lavagne-Dortig, Giuseppe Atoma et Claire Lapassa. La directrice de thèse professionnelle est Apolline Le Gall, mais aujourd'hui, elle n'a pas pu être parmi nous. Elle va nous envoyer ses conclusions. Voilà, nous avons donc 30 minutes de présentation de ton parcours, de tes expériences professionnelles et de ton mémoire. Et puis ensuite, un échange avec le jury. Voilà, à toi la parole, Keltoum. Merci beaucoup Geneviève. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter le sujet de mon mémoire que j'ai intitulé Héritage colonial et innovation. Je suis également émue de vous partager une part de moi que jusque-là, je n'ai jamais exprimée. Et de le faire ici à l'ENSI, les ateliers, est un accomplissement, puisque c'est un espace où je m'autorise à rêver et à croire que tout est possible. Je vais démarrer cette présentation par vous présenter mon parcours. Alors, je suis née à Alger, où j'ai vécu entre mes 0 et 18 ans. Cette période de ma vie a été marquante et continue de susciter en moi beaucoup d'intérêts. Après l'obtention de mon bac, je décide assez naturellement de m'orienter vers l'Europe pour faire des études, avec l'objectif d'acquérir suffisamment de connaissances pour pouvoir rentrer un jour au pays et en Afrique pour contribuer à mon tour à son épanouissement. Je décide de faire un double cursus entre la France et l'Italie en supply chain management, ingénierie de la production industrielle et innovation technologique. Durant ces cinq années, je suis fascinée par les espaces occidentaux et je commence à développer une forme de fascination. A la suite de ces cinq années, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat, où je me lance le défi de créer une start-up dans la fabrication additive, qui est une des technologies de l'industrie 4.0, avec pour objectif de faciliter son acquisition et de la promouvoir plus tard en Afrique. Déjà, à cette période, je commence à ressentir des incohérences quand je rencontre des partenaires africains, notamment à comment ils perçoivent ces espaces comme étant ceux du retard économique et du non-développement. Au bout de un an et demi de start-up, je décide d'approfondir mes connaissances dans l'industrie 4.0 et je rejoins le monde du conseil en tant que consultante industrielle, où je décide d'observer l'acquisition de ces technologies auprès de vrais acteurs dans le secteur de l'ingénierie. Au bout de deux ans et demi, je commence à nourrir une forme de dichotomie qui m'habite, où je ressens une incohérence entre deux univers qui m'habitent. Je décide donc d'amorcer une réflexion critique par rapport à mon parcours professionnel et lui donner une orientation pour revenir à mon objectif de base, qui était celui de rentrer un jour en Afrique. Je décide donc de me lancer en freelance et de commencer à mener des recherches. Et c'est là où l'ENSI Les Ateliers apparaît dans mon radar. Je me renseigne un peu sur les masters et je juge que le master Sustainable Innovation et Design est le bon endroit pour justement questionner la dichotomie qui m'habite, en moutien avec de nouvelles approches et valoriser une part de moi sensible que je jugeais non légitime avec les métiers que j'abordais, à savoir l'ingénierie et le conseil. En 2022, je fais un voyage au Vietnam où je rencontre un objet très simple qui est le banh mi, qui est un sandwich franco-vietnamien qui arrive à expliquer toute la complexité de mon développement identitaire et à faire communiquer mes deux univers. C'est à partir de ce moment-là que je commence à questionner la question de l'identité et du monde qui m'entoure. À la suite de cette rencontre, je commence à me poser des questions sur les espaces occidentaux et à positionner les métiers de la conception. Quand j'observe l'architecture, le design et l'ingénierie dans les pays occidentaux, je constate que ce ne sont pas des simples métiers qui abordent la question de l'esthétique et de la création, mais qui sont vraiment des métiers qui déclinent à leur échelle les notions d'identité, de culture, et comment ces espaces abordent la question de la vie. Pour moi, les métiers de la conception sont de véritables vitrines des sociétés occidentales qui participent à la construction des narratifs socio-culturels et aux imaginaires collectifs. A contrario, quand je commence à observer les métiers de la conception dans les espaces post-coloniaux, je sens une forme d'incohérence. J'ai l'impression que la complexité de mon identité n'est pas représentée. Il y a un phénomène en particulier qui suit en moi beaucoup d'émois et de frustration, c'est le phénomène d'imitation. Dans les pays post-coloniaux, les gens sont extrêmement fascinés par les produits qui parviennent de l'étranger. C'est quelque chose qui est observable, notamment à travers la production industrielle, la conception des espaces, l'architecture, et même les services qui sont proposés. D'ailleurs, je vous ai apporté quelques produits d'Algérie qui imitent l'industrie alimentaire française, où vous pouvez voir que plein de produits sont déclinés. Cette imitation donne naissance à des produits qui sont souvent considérés comme des copies simplifiées ou locales des originaux occidentaux, tels que le Nutella algérien, l'Oréo égyptien ou le Danone tunisien. Ce qui me pose vraiment problème, c'est qu'aujourd'hui, ces pays sont dans des états d'indépendance, de liberté et d'équivalence en termes de conception et de production. Je ne comprends pas ce qui se passe à l'échelle des imaginaires, je ne comprends pas ce qui se passe à l'échelle de la tâche de la conception, pour que des ingénieurs, des architectes, des designers libres produisent quelque chose qui ne reflète pas leur identité et la culture de ces continents et de ces espaces. C'est à partir de ce moment-là que je décide d'aborder la question de la tâche de la conception pour aborder le sujet de mon mémoire. Avant d'aborder la tâche de la conception, il était important pour moi de vous rappeler le contexte de l'Afrique d'un point de vue d'une Africaine. J'ai souhaité le positionner selon trois points. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique fait face à une injonction forte à la modernité qui est portée d'une part par la France, qui a toujours été un partenaire stratégique pour l'Afrique au lendemain des guerres d'indépendance et qui est concurrencée désormais par de nouveaux acteurs occidentaux tels que la Turquie, la Chine et la Russie, qui la poussent aussi à se moderniser. Cette injonction à la modernité, elle est portée aussi par les Africains eux-mêmes qui jugent que le présent tel qu'il est n'est pas viable et qu'il faut absolument moderniser ces espaces par le prisme du progrès technique. Félwin Sarr parle d'une bataille imaginaire qui a été remportée par l'Occident tellement la notion de modernité a été exportée par l'Occident comme étant source de bonheur. Donc ça, c'était le premier point que je souhaitais positionner par rapport aux mémoires. Le deuxième point qui m'a semblé important de rappeler, c'est que l'Afrique, ce n'est pas un simple espace, ce n'est pas un simple espace, c'est un espace qui a été longtemps colonisé et qui au lendemain des guerres d'indépendance a continué de dépendre en termes de modèle social de celui de l'Occident. C'est quelque chose qui aborde toutes les questions de la vie quotidienne des Africains, à savoir l'organisation de la vie politique, civile, juridique, les normes éducatives, la langue, jusqu'à même aborder l'expérience de la vie elle-même. Le troisième point, qui est aussi en contradiction avec le premier, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons face à des enjeux de réchauffement climatique majeurs pour lesquels il n'y a pas de sachant officiel. Et surtout, c'est les retombées négatives du modèle occidental qui a été vendu et exporté aux Africains. Quand je repositionne à présent ces trois enjeux ainsi que la tâche de la conception, ça me fait amener à une problématique qui est la suivante. Quelle stratégie de conception pour innover en Afrique ? Pour aborder cette question, j'ai utilisé plusieurs approches. Tout d'abord, la première qui a consisté à passer énormément de temps avec des professionnels de la conception, à la fois des professionnels qui sont issus des espaces occidentaux, plus particulièrement la France, et surtout des binationaux pour comprendre quels étaient les enjeux qu'ils traversaient. À la suite de ces rencontres enrichissantes, je découvre les études postcoloniales qui me permettent enfin de mettre des mots sur ce que j'observe, que je décide de situer ici comme étant une grille de lecture des métiers de la conception. Pour formaliser une approche des trois métiers, à savoir l'ingénieur, le designer et l'architecte, je décide aussi de m'outiller de la théorie CK qui formalisent le processus cognitif que traversent ces professionnels. Enfin, je mène des recherches pour analyser les objets conçus et leur donner des définitions. Et je finis ce sujet de mémoire par une expérimentation avec des architectes. Avant de plonger dans les études postcoloniales, c'était très important pour moi de me situer et de reprendre le parcours de ma vie professionnelle pour ne pas tomber dans les extrêmes. Quand on lit certaines histoires du passé, notamment pendant la période coloniale, on peut vite tomber dans des extrêmes et on peut vite condamner sans essayer de comprendre. Et ça a été pour moi l'introspection, ça a été pour moi le fil conducteur de ce mémoire. Quand je me plante dans les études postcoloniales, je découvre beaucoup de notions, beaucoup de sujets qui sont traités. Et ce que je décide de retenir, ce sont les trois concepts suivants. Le premier qui a été défini et promu par Aimé Césaire dans un contexte d'assimilation culturelle pendant la période coloniale qui invite les peuples africains colonisés à résister à travers l'exploration de la culture précoloniale et à l'affirmation d'une identité indigène. Le deuxième qui est le concept du complexe du colonisé qui a été étudié et défini par François Fanon dans son livre « Peau noire, masque blanc » qui explique les mécanismes psychologiques par lesquels les peuples colonisés intériorisent un sentiment d'infériorité face aux colonisateurs. Souvent à cause du regard dévalorisant et raciste que l'aurait imposé par la société coloniale. Ce complexe se manifeste par une volonté inconsciente de ressembler aux colonisateurs, d'adapter leurs valeurs, leurs cultures et de mimer à outrance ce qu'ils représentent. Enfin, le dernier concept que j'ai souhaité mobiliser, c'est celui de l'hybridité culturelle qui a été largement discuté pendant les études postcoloniales et qui s'oppose aussi aux théories de François Fanon et d'Aimé Césaire qui expliquent en fait que quand d'autres cultures se rencontrent, même s'il y en a une qui est supérieure et une qui est inférieure, en réalité, elles rentrent dans un processus de transformation, elles communiquent et elles créent une troisième culture qui est représentée dans un espace symbolique qui s'appelle le troisième espace. Une fois ces concepts identifiés, clarifiés et définis, je décide de le rendre opératoire pour les transposer au champ matériel et analyser des objets qui sont issus des métiers de la conception. À la suite de ces découvertes dans les études postcoloniales, j'investis les espaces postcoloniaux pour trouver des objets et je trouve pour chacun des concepts des stratégies de conception. La première étant la stratégie de conception résistante. Donc là, c'est un architecte qui s'oppose en fait à la construction avec le béton et l'usage de la climatisation à Accra au Ghana et qui conçoit une maison avec de la terre crue et du bois. Le deuxième qui est un pot de Nutella algérien qui fait le buzz actuellement et qui est devenu d'ailleurs interdit en France tellement il a menacé le Nutella italien et qui reflète en fait la stratégie de conception symptomatique du complexe du colonisé. Et enfin, la chaise d'AKR qui reprend le symbole fort de la chaise à palapres qui était autrefois source de connaissances dans l'Afrique de l'Ouest. Une fois que j'ai analysé ces objets conçus, je commence à atterrir sur une conclusion par rapport à la problématique de base. Quelles sont les stratégies de conception pour innover en Afrique ? Et je pressens les stratégies de conception résistantes et hybrides comme étant celles à prendre pour aborder la question de l'avenir africain. puisqu'elles abordent à la fois la notion d'innovation, de modernité et d'identité. Je décide de poursuivre mes recherches en présentant mes conclusions à des architectes et en leur proposant de faire un atelier de design de fiction en posant les designs complexés comme étant un signal faible qu'il faut absolument éviter et travailler plutôt sur des scénarios hybrides et résistants. Malheureusement, à la rencontre avec ces professionnels, je me rends compte de ma subjectivité et à quel point les conflits identitaires n'ont pas été traités à l'ère contemporaine. C'était des personnes qui venaient de l'Afrique avec pour objectif de s'installer en France et qui m'ont reproché ma posture ambivalente du fait que moi, j'habite entre les espaces occidentaux et non-occidentaux. À la suite de cet atelier de fiction, pardon, excusez-moi, j'atterris sur des conclusions de mémoire. La première conviction que je tire, c'est que le conflit identitaire est réel, profond et surtout, il est inconscient et on ne peut pas aborder la notion d'avenir, de stratégie de conception et d'innovation en Afrique sans traiter et désamorcer ce problème en amont. Le deuxième point auquel j'arrive, c'est qu'en fait, pour beaucoup de professionnels de la conception, la conception a un statut logique qui parvient en fait des connaissances qui sont normées et enseignées dans les universités à la fois occidentales et en Afrique. Et pour vraiment stimuler l'innovation, il faut travailler dans un espace qui a été théorisé par la théorie CK qui est celui de l'ordre de l'imaginaire et du non réel. Et pour moi, c'est précisément à cet espace où je situe ce problème, donc dans l'espace C et pour lequel il faut l'aborder avec des techniques de design de fiction puisqu'elles mobilisent toutes les deux la notion d'imaginaire. Enfin, en démarrant ce projet de mémoire, j'avais comme intuition de conclure avec l'idée qu'il fallait décoloniser les imaginaires, décoloniser les savoirs, mais aujourd'hui, c'est une posture que je ne prends pas du tout. Pour moi, l'héritage culturel colonial, c'est une des couches constitutives de l'Afrique dans laquelle il faut largement puiser pour affronter les défis contemporains. Je pense que la décolonisation, c'est une des trajectoires possibles pour l'avenir occidental qui doit modifier le regard qu'il a posé sur ces espaces et le reconsidérer sous un prisme nouveau, mais je ne pense pas que ce soit la direction à prendre pour les peuples africains. Pour les peuples africains, pour moi, il est important d'élargir son regard et de puiser plus largement dans un héritage culturel qui possède plusieurs strates, notamment la strate de la période coloniale. coloniale. Si je dois répondre à la problématique posée initialement au début, avec les conclusions de ce mémoire, je pense qu'il faut d'abord travailler en amont sur la déconstruction des imaginaires colonisés et résoudre le conflit identitaire auquel font face les concepteurs, travailler davantage sur la culture africaine en la prenant dans toutes ses strates constitutives, et enfin proposer des stratégies de conception adaptées pour aborder la question d'un point de vue opérationnel. Concernant les limites de sujets, et c'est aussi la position de la France par rapport aux études postcoloniales, c'est que c'est un sujet, en fait, les études postcoloniales, elles ont une nature assez hétérogène et pluridisciplinaire puisqu'elles traitent en même temps des notions qui n'ont a priori rien à voir, telles que la psychologie, l'économie, la culture, la politique, l'identité. Et ça, ça a été très difficile pour moi pour trouver des outils adaptés au sujet de mon mémoire. La deuxième limite, c'est que ça a été très difficile de trouver un terrain. En général, les métiers de la conception, ils sont pris, en fait, par des enjeux de marché, d'économie, de temps, et ils n'ont pas suffisamment de temps à consacrer à ce genre de questions. Concernant la suite de mon sujet de mémoire, j'aimerais bien aujourd'hui me positionner davantage dans le milieu associatif pour traiter ces questions parce que pour moi, le milieu professionnel, il n'est pas encore mature pour aborder les questions de cette manière. Et j'aimerais bien travailler davantage à documenter les stratégies de conception que j'ai identifiées et que je positionne aujourd'hui comme étant des identités postcoloniales. Enfin, j'aimerais bien proposer des ateliers de design prospectif et de fiction afin de créer des imaginaires africains et stimuler la tâche de conception et d'innovation. Merci. Merci beaucoup, Keltoun. Malheureusement, Pauline n'est pas là, donc on essaiera de la joindre un petit peu plus tard si on y arrive. Je vais donc passer la parole à la présidente. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce travail. Je suis élue avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes courageuse. Vous vous attaquez à des sujets qui sont extrêmement complexes et qui sont extrêmement intéressants. Parce que c'est dans cette complexité qu'il y a une vraie richesse. Et j'ai beaucoup apprécié l'humilité avec laquelle vous vous êtes lancée dans cette exploration et l'effort de pédagogie aussi que vous avez fait. De ce point de vue-là, je trouve que votre mémoire est assez remarquable dans sa volonté de bien expliciter quelles sont vos sources, ce que vous en tirez, ce que vous en retenez, à quoi vous l'appliquez avec des limites que vous reconnaissez volontiers. Et du coup, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. J'avais quelques petites frustrations et plein de suggestions. Mes petites frustrations, elles ont été en grande partie comblées par votre présentation orale. C'était qu'on sent que c'est un sujet sensible pour vous. Et du coup, quand on ne vous connaît pas et comme moi, on commence par votre mémoire, on aimerait en savoir plus tout de suite, de comprendre quel est précisément votre parcours, votre positionnement. Je pense que c'est... Donc ça, vous l'avez très bien fait maintenant, mais c'est un élément important dans le déroulement de votre cheminement intellectuel. Et donc, je pense qu'il faut bien le revendiquer. C'est aussi un élément qui amène tout de suite un questionnement. et que là, j'aurais aimé voir un peu plus développé, mais ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire à l'avenir sur la question de la formation. Parce que... Donc c'est plutôt la partie... C'est plutôt l'espace K que l'espace C, mais je pense que c'est un point extrêmement important. Comment vous, vous vous êtes formés, avec quels outils intellectuels vous êtes venus faire vos études en France et en Italie, mais finalement, les architectes que vous avez interviewés, par exemple, il y en a toute une partie d'entre eux qui ont fait aussi ce chemin-là. Et je pense que cette question des modèles d'éducation à la fois primaire, secondaire et supérieure, et des cheminements, des trajectoires et notamment des lieux de formation des élites, pas que ce soit les seuls qui comptent, mais c'est un prisme d'empris qui est vraiment intéressant et que vous pourriez creuser pour enrichir votre réflexion. Et à l'inverse, sur le... Enfin, pas à l'inverse, en complément plutôt, je pense qu'il y a un autre champ qui pourrait être vraiment intéressant pour vous à investiguer. Et ça, c'est... Je me suis dit en regardant les productions de votre expérimentation, pour le coup, j'avais une petite frustration de ne pas bien comprendre la méthode que vous aviez choisie. Alors, certes, vous avez utilisé le design fiction, mais vous avez... Je n'ai pas bien compris comment vous l'aviez utilisé, comment vous aviez utilisé l'intelligence artificielle, pour quelle partie du travail. Je pense que ça mériterait d'être développé. Mais je me suis demandé tout de suite pourquoi est-ce que vous n'étiez pas allé regarder... Et c'est peut-être juste faute de temps, mais c'est un vaste espace dans lequel il y a, à mon avis, énormément de choses à aller piocher du côté de l'art. Et notamment, je pense à des gens comme une artiste qui s'appelle Kipoani, Kiponga, qui a reçu... Je crois qu'il y a 4 ans ou 5 ans, elle a eu le prix Marcel Duchamp. Elle fait des travaux très intéressants dans la mouvance de l'afrofuturisme. Elle ne fait pas que ça, elle fait plein de choses, mais là, il y a vraiment tout son travail. La Pro Galactica pourrait vraiment nourrir vos travaux. Et plus généralement, je pense que cette question de l'imaginaire est très abordée par les plasticiens et par les plasticiens africains, notamment. Et l'autre source qui pourrait être intéressante pour vous, c'est... Vous avez commencé à tirer ce fil-là avec l'exemple de cette maison et de cet architecte ghanéen. Vous allez voir. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont une... Alors, sur lesquelles avec lesquelles vous avez interagi, ils n'étaient peut-être pas disponibles pour ça, mais il y en a beaucoup qui ont écrit là-dessus. Et si vous regardez tous les lauréats, par exemple, tous les lauréats du Global Award for Sustainable Architecture, qui sont vraiment, vraiment intéressants, vous allez en trouver beaucoup qui sont soit d'origine, soit africain, soit asiatique. asiatique, il y en a plein d'autres, c'est pas... qui vont venir enrichir cette question des principes, de leur imaginaire, de la formation et des outils qu'ils ont acquis et où ils les ont acquis et de la façon dont ils essaient de se départir de certains et de s'adapter à la question de la conception dans les espaces soit africains, soit asiatiques. C'est ceux auxquels je pense en particulier qui viendront apporter de la matière à votre réflexion. Et surtout, c'est souvent des gens qui ont écrit sur leur travail de conception. Donc ça, c'est peut-être une matière précieuse pour vous. Et puis, je... Qu'est-ce que j'ai... Je me suis noté d'autres choses. Enfin, j'ai plein d'autres éléments, mais je ne vais pas monopoliser la... la parole. Mais tout ça pour dire que c'est effectivement un terrain complexe mais très fertile que vous avez choisi de questionner et qui peut effectivement vous orienter une pratique professionnelle qui reste encore en partie à définir, mais qui... Mais pour laquelle il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Ah oui, peut-être la dernière question. Je me demandais, en fait, dans quelle mesure c'est pas aussi... Enfin, la question de la colonisation des imaginaires, elle se transforme même après la période postcoloniale. Et aujourd'hui, l'imaginaire européen, est-ce qu'il est pleinement européen ? Je ne sais pas trop, en fait. Je pense que lui-même est déjà colonisé par plein d'autres choses et pris dans une... Enfin, voilà, post-plan Marshall, l'imaginaire européen, c'est quoi, en fait ? Donc, je pense que là, il y a aussi des télescopages historiques intéressants à aller regarder d'un peu plus près et pour être sûr que quand on parle d'une chose, on la définit en fonction de ce qu'elle est devenue aussi, pas seulement de ce qu'elle a été à l'époque coloniale. Enfin, voilà, je crois, la circulation des imaginaires, elle est... C'est jamais très facile de tracer l'origine des différentes influences, mais je pense que... Voilà, cette question-là, elle est aussi problématique et c'est... Je suis désolée, c'était pas une vraie... Enfin, voilà, je ne voulais pas poser de questions, c'était plus des commentaires, mais votre travail m'a donné à penser et je vous en remercie. On va bien réagir. Vous êtes d'accord ? Enfin, j'ai mon... Ah, vous avez dit. C'est vrai que je n'ai pas voulu... En fait, pour moi, ce n'était pas pertinent de traiter beaucoup mon parcours professionnel parce que ce qui m'a vraiment animée, c'était cette réflexion que j'ai portée sur les espaces occidentaux. Le fait d'étudier ça, c'est comme je disais, c'est un statut logique. Et moi, ce que je voulais aujourd'hui explorer, c'est le côté sensible qui accompagne le sérieux de ces métiers. Sur l'atelier de design de fiction, maintenant, j'étais très, très déçue. Je ne m'attendais pas, en fait, je ne m'attendais pas à travailler avec des gens qui revendiquent le complexe colonisé. comme étant une voie vers la modernité. C'est quelque chose qui m'a vraiment perturbée. Et tout de suite, en fait, quand j'ai analysé ça pendant l'atelier, je suis passée à autre chose. J'ai commencé à parler du bami, du frit omelette. Et surtout, j'explique beaucoup à ces professionnels qu'est-ce qui s'est passé pendant la période coloniale, comment, en fait, la culture africaine, elle a été dévalorisée. j'utilise souvent ce journal qui a été diffusé pendant la période coloniale pour dire, voilà, ce qui est écrit, ce n'est pas deux moyens de déplacement, c'est un moyen supérieur et un moyen inférieur. Et là, en fait, ça commence à fonctionner. Et même moi, j'étais un peu déçue de cette rencontre. Et tout de suite, j'ai décidé, en fait, de redéfinir des scénarios de design de fiction qui, par manque de temps, je les ai explorées par lire. Ensuite, le troisième point concernant les objets, c'est vrai qu'en architecture, on a beaucoup d'exemples d'architecture résistante. Bon, ça dépend du terme. Il y en a qui positionnent ça comme étant une architecture décoloniale. Pour moi, quand elle est faite par des Africains, c'est une architecture résistante parce qu'elle s'oppose à l'héritage culturel. Mais là, mon objectif, c'était aussi de créer une sorte de méthode pour que les métiers de la conception tout de suite s'identifient à des stratégies de conception et qui posent des mots. correctes et créent une forme de mouvement. Et en fait, le dernier point que vous avez cité, il est très intéressant pour moi parce que là, quand vous avez parlé de l'imaginaire occidental, vous le positionnez comme étant inférieur à l'imaginaire... Enfin, pas inférieur, mais dépendant de l'imaginaire américain. Et je suis tout à fait d'accord. Mais aussi, ce que j'ai souhaité mettre dans le mémoire, en prenant l'exemple du Corbusier, en fait, la ville d'Alger, elle a été construite à l'image de Paris dans l'objectif de faire habiter ces lieux par des Français. Et donc, beaucoup d'architecture a été rasée à cette période. Et quand le Corbusier, il vient avec son regard d'amoureux d'architecture et qu'il découvre certains espaces, lui-même, il est influencé par ces lieux. Et c'est là aussi où je ressens une frustration parce que les imaginaires occidentaux, ils ne reconnaissent jamais la part des imaginaires indigènes qui a contribué à les construire aussi. voilà. Merci beaucoup pour ce travail. Moi aussi, je n'ai pas vraiment de questions. C'est une découverte, effectivement, d'une réflexion que je trouve très originale et très engagée. donc je vous y remercie. J'avais juste quelques notes que j'avais prises en fait, parce que vous avez parlé, vous avez montré à un moment donné un schéma de points de référence, etc. Mais je m'étais interrogé pourquoi la méthode de CECA, quel moment, qu'est-ce que vous a intéressé là-dedans, étant donné que, effectivement, au point de vue de votre parcours dans le domaine industriel, je comprends la référence. Mais si vous vouliez interroger une méthode, qui vous permettent d'explorer la dimension sensible, sans doute, peut-être qu'il y a d'autres approches qui auraient pu vous permettre d'explorer plus cette dimension-là, notamment, justement, dans le design radical des années 80, il y a des choses qui ont été explorées par rapport à ces choses-là. Ça aurait été intéressant de mettre... Voilà. plus de profondeur là-dedans, parce qu'il y a d'autres choses, en fait. Il y a d'autres modèles de pensée, en fait, qui ont été utilisés et explorés, qui peut-être sont... C'est un point de vue très personnel, l'intuition, ça mérite d'être exploré, peut-être que c'est pas... C'est pas rien, mais peut-être qu'il y a d'autres approches, d'autres frameworks qui peuvent être plus pertinents par rapport à votre réflexion. Aussi, ça m'a fait réfléchir à quelque chose, parce qu'effectivement, je vois très, très bien, vous avez parfaitement bien cadré la question, la problématique. En même temps, je me... Si pourrais-je bon dire par rapport à ce que disait Pauline, en fait, c'est... Au sein du modèle occidental aussi, à un moment donné, on s'est posé des questions d'identité, des identités locales et territoriales, parce qu'en fait, il n'y a pas justement qu'un modèle européen, il y a des territoires, il y a des cultures très différentes. Vous connaissez l'Italie, donc voilà, je vais pas dire. Par exemple, vous promenez en Sicile, voilà, il y a des territoires qui ont été habités dans l'histoire par des flux de population, justement, arabes ou normands et on le voit et on voit effectivement qu'il y a des dimensions de hybridation qui sont faites de facto, qui sont intéressantes aussi d'explorer et voilà, pour moi, encore une fois, c'est juste une réflexion mais je pense que ça va être intéressant parce qu'en fait, il y a eu des réflexions justement dans le design au sens large sur ces questions-là d'hybridisation et d'identité même au sein du modèle occidental, je pense qu'il y aura bien des choses intéressantes à regarder là-dedans. Et dernier point, une question que je m'étais posée, est-ce que vous avez, parce qu'en Afrique, il y a des écoles du design, il y a des universités du design, est-ce que vous avez eu l'occasion ou la possibilité de vous confronter avec qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense dans ces contextes-là ? C'est-à-dire par rapport à... Est-ce qu'on est... Encore une fois, c'est une question très naïve parce que je reconnais mon ignorance par rapport à ça, mais est-ce qu'on est dans une sorte d'imitation une sorte d'imitation justement de modèles pédagogiques occidentaux ou est-ce qu'il y a des contextes, des lieux dans lesquels, en fait, il y a une réflexion qui est plus originale et plus portée sur... Voilà. Donc ça, c'était une curiosité en fait que j'avais. Déjà, merci par rapport à la suggestion. C'est vrai que moi, je l'ai abordé comme ça parce que c'est ce qui me parlait le plus. J'avais besoin de démystifier le design. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour le design et ce n'est pas non plus quelque chose de naturel pour les Africains. Quand je parle de design en Afrique, les gens pensent plutôt à quelque chose qui est lié à la mode ou Internet. Donc aller expliquer ça, ça a été difficile. Et donc pour moi, c'était une manière très pragmatique. Mais je note la référence. Ensuite, la deuxième question. J'ai l'impression qu'en Afrique, les personnes qui portent ces sujets critiques, et engagées envers les approches classiques occidentales qui sont présentes sur les territoires, ce sont des personnes issues de la diaspora. Les personnes qui ont vécu et grandi en Afrique, entre autres à Alger, continuent quand même de rêver de l'Occident. Et c'est là où on me reproche aussi ma posture ambivalente que je comprends. Parce que moi, j'ai consommé l'Occident pendant 12 ans et maintenant, je veux rentrer. merci Keltoum pour ce mémoire. j'ai beaucoup aimé la partie d'analyse des objets, que ce soit le sandwich ou les différentes productions, la maison en terre crue. Je croyais qu'il y avait une posture de designer dans la capacité à penser un objet, penser ses significations, parler de son usage et du contexte. J'aurais pu avoir un mémoire que sur ça. Le sandwich. Non, mais que sur des objets issus d'hybridation, de culture, de résistance. C'est vraiment une partie qui personnellement m'a passionnée. Effectivement, je rejoins avec l'Occident. Pour moi, le fait de le traiter ensuite par le design-fiction, ce n'était pas forcément évident. On aurait pu continuer à le traiter sous ces formes-là plus de conception, de production tangible. Et en même temps, c'est vrai que du coup, si on va sur le design-fiction et les imaginaires, on aurait aimé peut-être avoir les artistes. Donc, il y a... Bon, enfin, c'est positif quand on a envie d'en voir plus dans son travail. Et les auteurs aussi. Il y a tout un trou de science-fiction africaine qui est... Non, non, mais... C'est vrai que moi aussi, ça m'a un peu manqué la méthode de design-fiction. Et vraiment qu'on comprenne pourquoi un recul aussi critique. Parce que les images produites parmi le jour et le jour, c'est pas tout à fait neutre. Aussi, je pense notamment à ces chameaux avec des sabots en LED à la Minority Report. Ou même cette image d'une grand-mère avec son chameau et puis avec cette espèce de glow un peu horrible de ces images sur l'institutif. Donc, il y a peut-être un petit recul critique aussi sur ce que ça produit en fait en termes d'artefacts qui peut être tout à fait enfermant aussi par ailleurs. Qu'est-ce que ça m'a inspirée d'autre ? Non, mais en tout cas, ces différents concepts que tu poses et les définitions, clairement, c'est des choses qui peuvent être tout à fait utiles. Je pense, en ce moment, je suis dans les galos romains sur typiquement comment les celtes se sont appropriés par exemple des formes d'amphithéâtres qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à Rome parce qu'elles correspondent en retrouvent beaucoup dans des villes moyennes et en fait, ils sont servés aussi pour faire leurs réunions et leurs agoras en communauté, faire leurs jugements, se rassembler et ce n'était pas juste une fonction d'amphithéâtre alors qu'à Rome, on va plutôt les retrouver dans des grands centres urbains. Donc, moi, je trouve ça effectivement assez patient et c'est des formes qui sont apparues avant la conquête qui sont liées à des échanges commerciaux, culturels qui sont sur plusieurs siècles et dans la durée. Peut-être qu'effectivement, il y a d'autres formes aussi d'hybridation qui ne sont pas que liées à cette colonisation aussi, personnellement, qui m'intéresse mais bon, c'est déjà quand même assez dense et peut-être le dernier point que j'avais envie d'aborder mais je suis en train de l'oublier donc si ça me revient, je le redirai mais en tout cas, merci. Oui, et puis après peut-être, disons que si tu avais eu un peu plus de temps ces productions de scénarii, comment tu aurais pu les utiliser aussi comme base discursive en fait pour avoir des retours puisque le design fiction c'est aussi un élément pour, grâce à ces artefacts de projection future, animer un débat et permettre d'explorer des controverses et autres donc si tu avais eu encore trois mois qu'est-ce que ça aurait donné ? Ça, j'aimerais bien le savoir. Juste, je vais terminer sur une question et comment tu te projettes pour qu'est-ce que tu vas faire après ? En fait, déjà, j'ai pris conscience que je n'allais pas révolutionner l'industrie, l'architecture. En fait, je fais face à une entreprise qui est trop grande et comme je l'expliquais, l'injonction à la modernité elle est portée par les Africains donc pour moi, c'est pour ça que je suis arrivée à la conclusion que la décolonisation ce n'est pas un chemin emprunté. Ce que j'aimerais faire c'est vraiment travailler à construire un imaginaire africain collectif, désirable, attractif et qui stimule les valeurs qu'on trouve dans ces espaces en prenant en compte la colonisation et en la positionnant comme étant une richesse en fait. Et c'est aussi comme ça que je me positionne individuellement et du coup, ce que je souhaite faire c'est aujourd'hui faire des recherches pour trouver des acteurs qui animent les questions de l'avenir en Afrique et leur proposer concrètement des ateliers de design de fiction et de design prospectif pour vraiment construire un avenir africain et laisser la tâche de la décolonisation aux penseurs occidentaux. Tu as remarqué la pâte à tartiner ? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, elle est en rupture de stock mais j'en ai ramené une autre. Ça, c'est Ferrero je pense qu'ils sont tombés de la chaise. Ils sont tombés de la chaise. Il y a plein d'affiches qui sont sorties pour dire que les Algériens ont mis la pâtée à Ferrero que maintenant ils vont les concurrencer et en fait c'est un produit qui a été vite enfin qui a connu une rupture de stock en France et Europe 1 a consacré toute une matinale pour dire qu'il faut arrêter l'importation de ce genre de produit. Bref, c'est très marrant je trouve. Oui, oui. J'ai une question. Du coup, tu l'abordes un petit peu mais sur tout typiquement je pense à l'architecture qui est autour de la frugalité ces architectures climatiques et finalement ces imaginaires qu'on essaye de travailler en France je pense au travail de l'Institut des Futurs Souhaitables autour de comment je rends finalement la frugalité la sobriété désirable un retour à des formes d'habitat plus locales et plus vernaculaires est-ce que finalement on a pas enfin quel regard tu portes là-dessus est-ce que c'est un tu as cette tentative de renversement aussi du regard où finalement c'est des occidentaux qui vont aller entre guillemets admirer alors après ils appellent ça les peuples racines je trouve ça assez condescendant en fait personnellement mais voilà la question aussi de par rapport à ces enjeux d'imaginaire lié à la sobriété et de modèles qu'on va du coup au contraire aller chercher dans des cultures qui ont pu maintenir des formes d'objets ou d'habitats qui sont beaucoup plus adaptés climatiquement à leur environnement en fait moi ce que je reproche aux occidentaux aux concepteurs occidentaux c'est que j'ai l'impression que c'est eux qui imposent la tendance par rapport à leur prise par rapport à leur évolution temporelle et c'est une des évolutions à laquelle ils sont parvenus et effectivement dans les écoles d'architecture il y a tout un mouvement qui s'appelle les cratères qui a documenté toutes les techniques de construction en terre crue et qui a ensuite été transmis dans des maisons je pense à Toulouse qui ont été construits en terre crue et c'est peut-être ça la posture enfin ce que je critique aux occidentaux c'est qu'ils imposent une tendance et ils admettent pas trop leur erreur parce que pendant la période coloniale le béton a été exporté à outrance et il continue d'être exporté jusqu'à nos jours sans être remis en question au sein de ces espaces mais c'est pas grave parce que je l'ai toujours dit que c'est une posture logique en tout cas moi si j'étais purement occidentale j'exporterais ma culture par contre là où ça m'énerve vraiment c'est la posture des Africains qui continuent à inférioriser à dévaloriser leur propre culture et même pas porter un regard positif ça c'est vraiment voilà c'est là où je souhaite agir il y a une bande dessinée qui est parue il y a quelques mois sur le béton qui a été fait par une architecte algérienne Alia Bengana qui retrace en fait toute l'histoire justement qui retrace une interrogation similaire en fait de elle en tant qu'architecte ayant des commanditaires en Algérie qui était totalement opposée à l'utilisation de toute autre chose que du béton et qui du coup se met à enquêter sur l'industrie du béton mais c'est vrai que il y a la question de la production industrielle pardon c'est aussi beaucoup la question de la révolution industrielle donc en Europe et de la et de la et d'un modèle économique qui par la consolidation des acteurs par les jeux d'intérêts l'imposition de normes exclut mais en Europe comme en Afrique des modes de fabrication beaucoup moins normés beaucoup plus artisanaux et c'est quelque chose qui du coup dépasse enfin est très lié à l'histoire coloniale mais qui aujourd'hui la dépasse finalement je suis d'accord pour moi c'est une fatalité honnêtement parce que là quand ce bonhomme il a décidé de construire sa maison il a dû former des gens il a dû acheter les appareils pour construire les briques d'adop et former aussi les ébélistes qui en fait qui savaient plus utiliser ce genre de matériaux et il était aussi en rupture par rapport à ce qui était enseigné dans les sociétés enfin les universités africaines c'était pas un simple projet de conception au final mais du coup c'est pour ça que vraiment la question des lieux d'enseignement je pense et pour vous et ce vers quoi vous souhaitez aller professionnellement un point vraiment important parce que c'est typiquement aujourd'hui enfin cratères ils ont ça a commencé comme une équipe de recherche à Grenoble ils étaient tout petits et maintenant aujourd'hui il y a une vraie transformation mais qui est récente c'est moins de 10 ans la transformation des cursus dans les écoles d'architecture aujourd'hui aujourd'hui il n'y a plus un architecte en cours de formation en France qui pense exclusivement béton je suis d'accord mais c'est très récent et avant que ces jeunes architectes là pardon se retrouvent en position de concepteur et en position d'avoir des commandes et de répondre à des marchés et de réellement construire il y en a pour longtemps et puis combien d'entre eux seront capables de mettre en oeuvre des pratiques un peu différentes en matière de conception et de construction je ne sais pas mais à mon avis l'avenir il est vraiment là il est dans les lieux de formation et ce n'est pas un hasard non plus que cette réflexion elle est émergée ici c'est aussi des espaces où ça peut se produire mais du coup si vous vous intéressez au design fiction et que vous pensez que c'est un outil que vous souhaitez mobiliser à l'avenir il faut vraiment que vous vous penchiez sur l'afrofuturisme tout le mouvement de l'afrofuturisme c'est plus puissant que ce que génère l'IA aujourd'hui ok très bien l'IA américaine merci Pauline alors je vais venir en complément parce qu'effectivement donc j'ai suivi aussi Keltoum pendant son année de programme à IBD donc l'IA c'est aussi un petit peu son démon sa passion parce qu'elle est effectivement ingénieur de formation et qu'elle est passionnée par les technologies donc je suppose qu'effectivement quelque part elle avait envie de s'y faire les dents et on le voit dans sa mission professionnelle qui est un travail sur des missions complexes sur l'IA sur les services d'orange pour un service centré utilisateur donc là elle n'en parle pas du tout mais effectivement voilà elle s'est posé beaucoup de questions sur l'approche utilisateur la reconstitution est parfois d'une complexité impressionnante elle n'a pas oublié ses chartes d'ingénieur on voit bien que sa technologie est là qu'elle a sous le pied donc elle ne nous en a pas du tout parlé elle a choisi d'approcher les choses effectivement sous ce nouvel angle son arrivée à l'école aussi je dois aussi saluer quand même son travail au sein du groupe classe ça a été quelqu'un qui a fait beaucoup de liens qui a fait beaucoup parler les autres qui a fait beaucoup progresser le groupe classe cette année là elle les a fait beaucoup parler et finaliser leur concept donc elle s'est beaucoup occupée des autres beaucoup au service d'autrui et de l'ensemble de la classe et pire que ça elle est allée même aussi aider les élèves des autres masters spécialisés voilà donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans le lien et si je trouve quelque chose dans son projet sa projection professionnelle finale c'est finalement ce désir de redonner aux gens une fierté de ce qu'ils ont une conscientisation de ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent le développer donc voilà du coup écoute moi en tout cas je voulais te remercier pour ce temps avec nous pour l'enthousiasme que tu as porté et puis pour le courage que tu as eu voilà parce que je sais que ça a été compliqué pour toi le parcours de venir jusqu'à la jusqu'à la soutenance qu'elle tombe dans un premier temps à refuser l'obstacle on peut le dire et puis finalement elle a pris le temps de se dire bon voilà comment je vais aborder ces choses comment je vais les présenter et de venir devant nous aujourd'hui donc je te remercie pour ça et en tout cas ça a été un moment très agréable d'écoute et de présentation sur un sujet qui est effectivement très complexe voilà merci merci pour votre écoute donc nous concluons ainsi cette partie des soutenances d'octobre où le jury va délibérer je remercie le public dans la salle qui est venu soutenir Calthour je remercie Marcel Indela qui est à la régie et puis à tous je vous donne rendez-vous pour les soutenances des masters spécialisés création et technologie contemporaine début novembre voilà merci 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 Merci. Merci. Merci.